bonjour tout le monde comment ça va bien mon enfant tu t'es au courant que il y a des passages piétons tu as failli traverser heureusement que je te vois parce que sinon je t'aurais un j'ai mis mon maillot pour les tricotés et je suis contente bon allez la direction action puisque les chats n'ont plus de croquettes faut que je ramène parce que tifania elle a pris quelque chose à action mais elle s'est trompée en fait elle croyait prendre le jouer avec des pendentifs qui se collent pour sa meilleure amie tamara sauf qu'elle s'est trompée elle a pris deux glottes donc du coup je vais aller les changer il faut que je regarde aussi pour une courde pour sébastien mettre à son vélo au support de gourde parce que maintenant qu'ils feront de vélo et tout ça mais ça va engendrer quelques dépenses parce que attendez c'est quoi qu'il fait crac 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 ça tourne ouais allez alors si tu passes je passe il va donc il faut une vas-y rentre moi dedans je te jure que ce sera une jovialité incroyable tu vas voir comme je vais être contente madame tu seras en tort hé 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 donc reprenons nos cuisses on va engendrer engendrer quelques dépenses parce que morgane n'a pas de cycliste pour le vtt on va devoir lui en acheter un sébastien s'en était déjà acheté un donc ça il n'y a pas de souci il faut la gourde pour séb morgane à sa gourde et il va falloir un casque parce que ils font du vtt en forêt en fait ils font autant la ville que de la forêt et la forêt mais ça peut être assez dangereux ben on a un ami qui est tombé et heureusement qu'il y avait le casque parce que s'il n'avait pas le casque il aurait il aurait eu bien mal quoi déjà il s'est fait mal à la main mais ça va il est très il va bien ils ont eu peur parce qu'il a fait en fait il roulait et il a pris ils n'ont pas personne ne l'a vu il a pris une grosse racine donc en fait le vélo n'a pas monté et du coup lui il est passé par dessus son vélo sébastien était derrière il s'est arrêté en catastrophe il a eu très peur parce que c'est plus non plus un homme qui a c'est pas un homme qui a 40 ans c'est un homme à la retraite donc enfin il y a eu peur quand même il y a une soixantaine d'années je crois donc enfin voilà ça peut vite arriver donc ils ont eu peur mais ça va ils ont bien rigolé tout ça fait comme d'hab de toute façon il m'explique comment ils font et je dis non mais vous êtes sérieux franchement c'est n'importe quoi je dis vous êtes cinglés il s'amuse il y en a un c'est pas ça il me dit ouais il fait son malin tout ça parce qu'il ya des chaussures qui enclenchent et tout ça au pédale sauf que quand il doit s'arrêter mais s'il déclenche pas assez vite là la chaussure il se casse la gueule du coup c'est ce qui se passe tous les jours par tous les dimanches et puis s'amuse à se pousser l'un l'autre je pense qu'il a trouvé un bon ami sébastien c'est très bien très très bien pour lui je suis contente pour lui moi c'est plus compliqué moi c'est plus compliqué parce que j'ai des activités atypiques et ça ne fait pas tout le monde ce que je peux tout à fait comprendre j'avais une alerte morgan a essayé de se connecter au lycée vu que je n'ai pas accepté au moment il m'envoie une alerte bref donc voilà qu'est ce que j'allais vous dire également je ne sais plus ce matin je croyais avoir rendez vous chez le psy mais non c'est pas ce matin c'est la semaine prochaine non c'est même pas la semaine prochaine je sais c'est le lundi de la semaine prochaine et typhania c'est le lundi de la semaine d'après parce que typhania c'est le 21 ouais c'est ça donc voilà par contre le podologue c'est bien aujourd'hui donc l'après midi j'ai rendez vous avec elle je vais rechercher dragan et typhania vers 15h parce que je peux pas me que j'ai noté parce que le directeur me l'a spécifié ah oui vous prenez pas les enfants à l'heure que vous voulez et tout ça c'est aux heures de récréation c'est pas plus mal c'est pas plus mal au moins vous perturbez pas la classe et tout ça et du coup je vais les rechercher à l'heure de la récré après midi je dépose dragon avec seb au travail de seb de là je pars chez le podologue pour typhania pour voir si elle a besoin elle a besoin de semaine ça c'est une certitude et ça ça va encore être une autre histoire pour se chausser en hiver ça va parce que ses chaussures fermées mais alors en été ça va être une catastrophe pour les chaussures ouvertes j'en ai peur j'en ai peur c'est comme ça ouais c'est tout je pense pour le moment du coup ben je vais filmer ma vidéo commentaire aujourd'hui est ce que je fais mes ongles en même temps ça c'est une toute autre question ou alors je peux faire mes ongles en même temps mais non ça sera pas possible ça sera pas possible parce que il faut mettre des coeurs à chaque fois et tout ça et c'est quand même je me vois pas quoique je vais faire une pause américaine peut-être que ça va aller avec une pause américaine c'est gérable je pense ouais on va tenter de faire ça tout du moins poser les capsules la déco elle peut attendre mais tout du moins poser les capsules surtout j'ai vu une nouvelle technique et j'aimerais bien l'essayer bon après il n'y a rien de compliqué c'est juste la manière de faire qui est légèrement différente je vais tenter ça par contre ce qui m'embête c'est que je n'aimais pas enfin ils m'ont envoyé un mail comme quoi ok enfin voilà ils allaient traiter ma demande mais ils ont tellement de demandes en ce moment de trucs qu'ils n'ont pas encore eu mon mail à traiter ils m'ont dit qu'ils l'avaient reçu qu'ils allaient le traiter mais ils l'ont pas encore traité et ça m'embête parce que j'aurais bien aimé utiliser justement mon cover pink en bouteille et ouais c'est pas grave on utilisera un autre moi puis c'est tout de toute façon je suis arrivé je vais aller chercher des chinois des chinois des chinois des chinois des sushis je vais aller je vais faire ce que je dois faire c'est à dire que je vais aller chercher les croquettes je vais aller changer mes trucs et après je rentre parce que là ils tisent et je dois passer à d'idol voir pour les fruits et des légumes pour dépenser mes 25 euros par mois en fruits et légumes aujourd'hui ce sera ça et il va falloir que je vérifie j'ai fait les papiers de ma voiture alléluia alors j'adore parce que ouais non j'ai jamais fini en fait quand je dis que j'ai fini j'ai pas fini en fait je me connecte hier je me dis putain ça veut pas fonctionner c'est quoi ce bordel il s'enclenche pas le truc ouais je regarde en haut le service est indisponible de 9h à 17h je dis au moment où je peux le faire c'est indisponible quoi pute de moi donc au final je l'ai fait au soir j'ai payé ma carte grise du coup je vais recevoir ma carte grise incessamment sous peu et le mois prochain je fais la carte grise de l'autre voiture j'aime bien venir comme ça le matin il y a des risques il y a des problèmes et là je sais pas si vous allez voir là regardez vous voyez là la voiture moi je comprends pas ça pourquoi les gens se gardent sur l'endroit où c'est écrit livraison ça pour moi c'est incompréhensible merde j'ai oublié ma feuille de doléance bon allez je vous laisse bon voilà je suis rentrée j'ai dû repartir pour amener à ma quitte un monsieur enfin bien j'ai acheté une mangue qui a largement le temps de mûrir parce qu'elle est pas mûre du tout les clémentines sont arrivées voilà donc du coup j'ai pris un petit filet on va les goûter ça c'était en date courte mais je comprends pas pourquoi en fait elles sont juste un peu plus mûres enfin bon moi je l'ai pris 2,09 euros enfin 2 euros à la place de 3 euros et ça moi vous êtes dans les poires ici j'ai pris des tomates de cerise à 99 centimes date courte également de la pâte feuilletée parce que je vais faire une tarte au marouel 86 centimes la pâte et du coup j'ai pris ça c'est pour moi de faire mon petit déj le matin alors je commence à faire des trucs un peu plus équilibrés c'est à dire que je fais mon porridge maintenant donc flocons d'avoine enfin je fais un overnight en fait c'est comme ça qu'on dit c'est un porridge mais on dit aussi un overnight c'est à dire que moi je mélange des flocons d'avoine avec du skir ou du fromage blanc 0% ou un yaourt nature je rajoute un petit peu d'édulcorant vanillier et si c'est trop épais si je vois que c'est trop épais je rajoute du lait pour donner un petit peu plus de liquide pour les fruits moi je mets des framboises surgelées parce que j'adore ça j'ai essayé avec les fraises mais je ne suis pas fan donc voilà et la deuxième chose que j'aime bien faire également toujours avec du fromage blanc ou du skir c'est prendre le fromage blanc et à la place de mettre du lait et bien à la place de mettre du lait avec les céréales du coup je mets le fromage blanc ou le skir et c'est tout aussi bon franchement c'est super bon si ce n'est pas assez sucré pour vous et bien vous rajoutez de l'édulcorant ou un autre sucrant c'est comme vous voulez mais ouais moi j'aime bien ça et en plus dans celui-là je vois qu'il y a des noisettes à base de flocons d'avoine complète de morceaux de chocolat noir de farine de blé complet et de noisettes grillées et de noix de coco ok donc ça ce sera pour mes petits dèches de la semaine bon là je vais ranger ça je vais ranger ça je vais préparer deux trois petites choses ici et puis aujourd'hui du coup rien d'extraordinaire donc je vais certainement donner un coup dans la maison mais il pleut dehors le chien ne peut pas rentrer et sortir donc ça c'est mon cata mais bon c'est comme ça j'ai une machine que j'ai fait tourner une autre qui est en train de sécher je vais donner à manger au chat parce qu'il y a en dépression devant la gamine j'ai déraché les croquettes donc et là attendez on va faire le test là vous voyez normalement roquette est dans la maison il va entendre oui j'arrive coca il va entendre les croquettes vous allez entendre tout 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 ça va être le chat il est à l'étape alors attendez je vais essayer de vous caler quelque part attendez vous ne l'entendrez pas parce qu'il est déjà là allez laisse moi passer il y a plein de bordel il y a une petite je sais que tu n'aimes pas mais c'est comme ça tu n'arrêtes pas à l'ouvrir tu veux m'aider ? non tu m'as sali là reculez madame reculez madame moi j'ai un miaou merci tu sais que tu es devant la caméra et bouge allez allez ouais ied ok ok tu n'as pas besoin de te battre voilà bon allez n'importe quoi lui bon allez je vous laisse sur ces chats qui mange je suis embêté je voulais ouvrir ma chaîne tricot aujourd'hui sauf qu'il n'y a rien qui va c'est à dire que la maison je n'y arrive pas je trouve que en fait j'ai une idée en tête pour faire ces vidéos et je ne peux pas faire cette idée parce qu'en fait partout où je pose les yeux enfin c'est pas que c'est du c'est du bordel sans être du bordel c'est du pas le choix voilà en fait c'est du pas le choix parce que quand je regarde là bas mon armoire c'est pas rangé ça m'agace je vais pas acheter des cases spécialement pour là parce que c'est pas moi c'est pas assez pas le mien donc je vais pas commencer à investir voyez là bas c'est pareil mais enfin du coup ça m'enquiquine parce que dans ma tête j'ai une idée mais cette idée je veux pas la mettre en pratique c'est chiant c'est très très chiant c'est comme ça du coup ben voilà la chaîne elle est mise elle est faite mais il n'y a pas de vidéo dessus tout simplement mais franchement ça me ça m'énerve en fait ça ça me je je me déçois voilà je me déçois moi même c'est dingue ce sentiment là c'est incroyable c'est comme ça je me déçois et ça me saoule parce que enfin je sais pas j'avais super envie de le faire autant autant ben vous voyez là c'est la chaîne c'est c'est ma chaîne à moi c'est ma vie à moi c'est c'est vous et moi c'est 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 mon quotidien la chaîne point de croix et broderie c'est vraiment le truc où j'y vais quand j'en ai envie et pour pas vous embêtez vous parce que je sais que beaucoup viennent juste pour voir les vlogs et pas le reste donc j'ai pas envie de vous embêter voilà c'est une chaîne pour pour voilà comme j'ai envie selon mon envie si j'ai envie d'y aller tous les jours j'y vais tous les jours si j'ai envie de faire une vidéo par jour pour la deuxième chaîne je fais une vidéo par jour pour la deuxième chaîne pas que ce soit des obligations je veux pas qu'il y ait de malentendu il n'y a aucune obligation dans ce que je fais comme je l'ai déjà dit le jour où ça va plus ben j'arrêterai de faire youtube et puis c'est tout j'arrêterai de faire des vidéos c'est comme ça mais en fait la chaîne tricot ça me tenait à coeur parce que c'est comment vous expliquer c'est c'est un autre univers en fait c'est pas je sais pas comment vous expliquer c'est un autre univers en fait et j'adore cette une en fait j'ai l'impression que c'est un univers douillet un univers cocon et je veux cet univers là en fait c'est bête de dire ça comme ça mais je veux cet univers là et j'imagine bien ma chaîne de Céline tricote dans avec un fond comme ça je m'imagine dans un fauteuil assez cocooning avec une un jeté de couverture dessus vraiment un peu entre guillemets carte postale mais mais c'est ça en fait pour montrer un petit peu mes projets montré mes avancées montrer ce que j'ai envie de faire montrer ce qui n'a pas été Aussi partager un petit peu mes anecdotes du fil du tricot du crochet partager un petit peu mais ma vie parce que ben l'air de rien je je viens d'une famille dans lequel le tricot c'est quelque chose que tout le monde fait quoi tout le monde mes grands-mères ont tricoté ben ma grand-mère elle a un tricot depuis trois ans sur les aiguilles c'est toujours le même c'est parce qu'elle veut tricoter elle y arrive un tricoté mais elle oublie donc enfin bref ça c'est une autre histoire ma mère tricote mes tantes tricotent j'ai une tante qui a travaillé pour fil d'art mes soeurs tricotent enfin voilà je veux dire je suis vraiment c'est 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 un monde particulier et je je voulais et l'envie est là mais le mais j'ai pas le endroit en fait et ça ça m'agace ça m'agace grandement parce que ben voilà vous voyez c'est ça quand je dis que je suis pas chez moi en fait je peux pas faire ce que je veux la maison enfin voilà quoi c'est c'est pas chez moi c'est pas mon environnement enfin vous imaginez je vis dans des meubles industriels quoi si je vis dans des meubles industriels parce que c'est des meubles de récup certes ça me sert très bien je 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 ne suis pas contre par rapport à ça mais c'est pas nous c'est pas nous en fait on essaye mais non c'est pas nous les enfants ils n'ont pas leur chambre c'est pas leur univers non plus c'est c'est impersonnel il ya des cartons partout on vit toujours dans les cartons ça fait un an qu'on vit dans les cartons c'est pesant monsieur n'a même pas son garage je veux dire on a chacun nos priorités entre guillemets c'est pas une priorité encore une fois je m'exprime mal mais on a chacun nos besoins entre guillemets Seb a besoin de son garage pour être tranquille pour faire ses trucs même s'il s'est bordé dans son garage il passe des journées à ranger son garage enfin voilà il est dans son élément moi mon élément c'est le créatif et je suis pas dans mon élément Morgane son élément c'est sa chambre mais c'est pareil elle a pas son individualité dans sa chambre parce qu'elle est avec sa soeur Tiffanya c'est pareil elle a son petit monde à elle dragan aussi enfin voilà on a été habitué à ça et là en fait il y en a partout quand je regarde ben je sais que j'ai des fils d'ébroderie là bas parce que j'ai pas d'autre choix que de les mettre là bas là bas j'ai une caisse avec de la laine parce que j'ai pas le choix de le mettre là bas là là bas j'ai dans dans le meuble que vous voyez que vous voyez là j'ai j'ai du point de croix j'ai du point de croix en haut enfin voilà j'ai c'est stressant c'est c'est très stressant en plus de ça après il faut il faut chercher il faut il faut se dire bon allez tu mets ça là comme ça tu vas t'en rappeler mais tu fais tellement ce truc que tu dis tu mets ça là tu vas t'en rappeler que tu t'en rappelles plus en fait et du coup tu cherches tu cherches et tu trouves plus et ça t'énerve encore plus parce que tu sais que tu l'as tu sais mais non tu le tu non non ça va pas ça va pas j'ai un congélateur là un petit congélateur de mini moys le frigo il n'y a même pas assez de place et le congélateur du frigo non plus la cuisine c'est une cuisine pour mini pouces non franchement c'est très ça devient très oppressant vraiment très oppressant j'ai pas envie de partir de cette ville parce que enfin de cette ville de ce coin tout du moins parce que je m'y sens bien en fait maintenant j'ai mis un an à bien me sentir mais maintenant je m'y sens bien il y a toutes les activités qu'on veut enfin on se fait des amis aussi donc voilà on se fait des amis on a nos connaissances je commence à avoir mes petits repères et tout ça et j'ai pas envie de partir pour perdre tous ces repères même les enfants j'ai pas envie qu'ils se retrouvent à devoir encore refaire autre chose ailleurs enfin revoir d'autres personnes ailleurs j'ai pas envie de tout ça donc c'est stressant c'est énervant enfin bref je vais pas pleurer quoi que après voilà maintenant que j'ai déménagé je vais dire je suis plus je trouve que je change aussi c'est à dire que je fais des choses que je faisais pas avant voilà enfin c'est pas grand chose ce que je fais mais je m'en vais aller tricoter bon je demande quand même à mon mari si ça le dérange pas pas acquis de conscience mais je rencontre d'autres personnes donc je vais aller tricoter donc c'est parce que c'est quelque chose qui me plaît et voilà et puis c'est pas un truc que de vieux soyons clairs je fais ça je suis sortie avec je fais deux trois sorties avec mes collègues mais c'est deux trois sorties c'est des choses que je faisais pas avant je me vois faire autre chose aussi je enfin on y arrivera on va y arriver je suis fatiguée maintenant je me suis lamentée maintenant je suis fatiguée enfin bref on va y arriver je l'espère de tout mon coeur de toute façon j'y crois j'y crois pour moi j'y crois on va y arriver c'est sûr qu'il faut du temps le temps c'est ce qu'il y a de plus dur à accepter en fait le temps qui passe mais oui on va y arriver il n'y a pas de raison pourquoi eux n'est pas nous pourquoi les autres personnes n'est pas nous on n'est pas différents on a l'envie d'y arriver donc voilà quoi enfin bref tout ça par rapport à en fait c'est une c'est une situation dont je vois la non évolution à cause d'un seul truc en fait vous vous rendez compte quand même c'est dingue et je cherche je cherche depuis tout à l'heure où je pourrais me mettre pour pouvoir faire cette vidéo tellement j'en ai envie quoi mais il n'y a pas d'endroit il n'y a pas d'endroit je ne vais pas mettre une pauvre chaise devant un mur blanc ce n'est pas moi ce n'est pas moi du tout moi je me vois bien je vous jure je vois bien alors déjà ça c'est un truc que je voulais que je veux toujours c'est à voir dans le salon un petit espace lecture cocon vous voyez je vous partage mes projets c'est un espace cocon alors un jour j'ai essayé de dessiner mais je suis nulle en dessin alors ne me demandez pas des plans des plans mais voilà moi j'imagine bien un espace cocooning c'est à dire vous avez l'espace comme ça avec une petite partie bibliothèque une deuxième partie avec justement des trucs rangés correctement dans des cases et tout ça pour pas que tu apprennes la poussière et tout ça d'art créatif mais tout doux quand je dis art créatif tout doux c'est à dire de la laine, du crochet des choses qui sont palpables et qu'on peut mettre voilà ça avec une longère contre le mur enfin une... comment on dit ? une liseuse contre le mur et un rocking chair mis en biais avec le châle sur le rocking chair le petit coussin en pilou-pilou sur la draisienne pareil en effet pilou-pilou comme ça et ça je vois bien cet espace-là cocooning avec des plantes vertes qui retombent et un petit... une petite bougie ou un petit ensemble qui brûle ça voilà ça c'est un endroit que j'aimerais en fait c'est vraiment le truc cocooning que j'ai pas après ben on a d'autres envies après ben bien sûr moi dans ma tête moi je vis dans un monde féerique dans ma tête si vraiment mon monde était fait alors s'il y a quelqu'un qui est illustrateur je veux bien qu'il me fasse une débauche si ça le dérange pas mais dans mon imagination à moi attention ça va être voilà c'est une pièce c'est-à-dire pas mal ni trop grand ni trop petit avec comme des bibliothèques sur les côtés pas des placards pas où tout est fermé enfin je veux dire si fermé sans être fermé je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire ou du coup on peut tout ranger ce qu'on veut c'est-à-dire que ce soit le scrap que ce soit le l'aquarelle parce que de l'aquarelle j'en fais notamment sur le neigle la prothésie angulaire la laine les aiguilles à tricoter le crochet la machine à coudre les tissus les papiers scrap les machines à scrap sur un petit bureau atelier en fait genre un bureau d'architecte de ce style vous voyez là où ils font là où il y a des trucs étalés pour faire marcher la créativité tout ça qui s'ouvre avec une baie vitrée mais les baies vitrées à deux portes comme ça mais à plusieurs carreaux je sais pas si vous voyez un petit peu si la merde a nettoyé j'aurais une femme de ménage elle vit dans un monde imaginaire et quand vous ouvrez comme ça ça s'ouvre sur un patio un patio vraiment baigné de linière mais très tropical en fait avec des fleurs partout quelque chose de très nature qui en fait un contraste de ce côté créatif farfelu rangé désordonné avec ce côté nature apaisant vraiment vraiment ouais j'ai ça dans l'imaginaire et puis si je pousse mon imaginaire encore plus loin il y aurait des petits lutins qui seraient là des petits gnomes des petites fées voilà tous des petits personnages comme ça pour ça c'est vraiment utopique fantastique mais sinon ouais dans mon imaginaire c'est ça quoi c'est une petite pièce qui donne sur un patio enfin voilà une pièce rangée dérangée qui ouvre comme ça quand on ouvre la baie sur un patio nature zen calme limite bouddhiste mais je vous dis tropical avec des fleurs partout des plantes des plantes vertes tombantes vraiment quelque chose de rafraîchissant aussi voilà ça c'est moi c'est mon univers c'est ce que j'aimerais un jour bon après le style patio et tout ça c'est pas moi mais enfin c'est pas je pense que c'est pas possible après si vraiment ça l'est si vraiment un jour je peux avoir ça ben franchement je serai la plus heureuse du monde il ne manquerait plus que les petites fées et les petits lutins mais non mais ouais rien que d'avoir une illustration comme ça ça de mettre vraiment une image en fait sur sur ma projection comme ça ce serait déjà waouh j'ai un neveu qui dessine mais il ne s'intéresse pas enfin je veux dire il ne s'intéresse qu'à des trucs manga et je je ne veux pas un truc manga terrible je fais un truc de mon imagination qu'on essaye de retranscrire au mieux voilà avec mon petit univers vous savez un petit univers dans un coin enfin même pas dans un coin un pan de mur où il y a l'univers Disney un univers Disney où vraiment il y aurait enfin je veux dire le le merde comment ça s'appelle où il y aurait le bayou dans dans la princesse et la grenouille où sur justement sur le côté du bayou les petits personnages comme ça qui viendraient plonger pêcher on verrait aussi comment en réponse lancer ses lanternes et en voyant les lanternes monter on verrait peut-être Peter Pan avec ses amis imaginaires voler comme ça autour des lampions et puis en montant encore on verrait peut-être je ne sais plus comment il s'appelle le bonhomme dans là-haut dans sa petite maison et du coup dans sa petite maison on verrait une petite falaise avec une petite forêt sur le côté où ce serait le livre de la jungle le livre de la jungle et puis au loin on verrait le château de la belle et la bête mais pas que parce qu'il y aurait aussi le château de Cendrillon et le palais de Jasmine enfin je veux dire enfin ouais moi je suis je suis ouais avoue et là je suis vraiment dans un monde parallèle le monde des bisounours it's me mais bon Hélène elle va quand même dire ouais Céline arrête de boire mais bon voilà ça c'est j'ai un imaginaire débordant on en parlait justement ce week-end avec Sébastien et les enfants et alors il me parlait d'un film il me dit vous voyez ça vient d'un livre et tout ça c'est possible enfin bref je ne connais pas tous les livres de la terre entière non mais Sébastien parce qu'il croit que j'aime lire il pense que j'ai une bibliothèque dans ma tête mais une bibliothèque mondiale d'accord donc voilà et et je lui dis mais en fait c'est vraiment et là je suis partie dans un laïus mais alors attention je lui dis mais en fait c'est vraiment bien dommage que vous ne lisez pas parce que lire en plus de vous apprendre des mots ça vous permet de travailler votre imaginaire et quand vous travaillez votre imaginaire quand vous allez vous promener mais un tombé de feuille c'est pas juste un tombé de feuille dû à l'automne ça peut être un tombé de feuille alors ça quand j'ai dit ça à Morgane elle me dit oh je kiffe l'image et je dis mais en fait le tombé de feuille ça peut juste être tout simplement des petits êtres comme ça moi je suis dans le fantastique à fond dans le féérique ça peut être tout simplement des petits êtres qui ont une rapidité extraordinaire c'est pour ça qu'on ne les voit pas à l'oeil nu et qui viennent et qui coupent comme ça toutes les feuilles qui jaunissent et puis vu qu'on ne les voit pas on a l'impression que c'est un tombé de feuilles comme ça mais en fait ce sont des petits lutins ou des petits personnages comme ça qui ont leur propre mode de vie et en fait quand l'automne arrive ils vont couper les feuilles qui jaunissent et au fur et à mesure pour ne laisser qu'un arbre nu et voilà et quand tu te promènes comme ça dans la ville dans les rues et que tu te fais cet imaginaire là ça peut te changer ta promenade du tout au tout parce que du coup tu peux tu peux t'inventer des histoires mais incroyables et quand c'est comme ça mais moi je trouve que c'est beau je trouve que c'est beau peu importe l'âge peu importe l'âge moi j'ai toujours aimé moi mes enfants pour eux la fée des dents existe toujours moi la fée des dents elle sert à beaucoup de choses elle sert à ranger ma chambre c'est déjà pas mal mais enfin la fée des dents cauchemar il existe pour les enfants bon maintenant ils grandissent donc ça commence à ne plus fonctionner mais je veux dire je laisse leur imaginaire se développer et quand ils me demandent maman est-ce que tu crois que les sorcières existent je ne sais pas ton avis selon toi qu'est-ce qui pourrait être qu'une sorcière existe ou non et là là l'imagination elle revient au galop et là il se dit ah oui mais si les sorcières elles ne vivaient pas est-ce qu'il pourrait y avoir ça est-ce qu'il pourrait y avoir ça tout est question de croyance après moi je sais qu'il y a une femme qui se dit sorcière je ne vais pas contre son avis je ne vous dirai pas si j'y crois ou non parce qu'après ça ça risque d'être encore polémique tout est sujet à polémique de toute façon maintenant sur les réseaux mais tu fais oui tu fais un voilà c'est très bien bravo enfin moi je ne veux plus soi les personnes qui se disent sorcières oui ok il n'y a pas de problème pour moi mon temps que tu me dis que tu ne voles pas et que tu n'es pas un gnome c'est bon j'y crois mais enfin voilà c'est je trouve qu'on devrait qu'on devrait avoir plus d'imagination fantastique plus de féerie en fait plus de magie voilà on devrait avoir plus de magie dans notre cerveau plus d'imagination féérique et je pense que c'est pour ça aussi dans un sens que j'ai un petit peu ce caractère joyeux et tout ça parce que comme je vous dis je ne sais pas si vous vous rappelez et ça ça reste parce que cette image là elle est restée quand je vivais encore dans le nord à Soltin pendant une vidéo une fois je regardais par la fenêtre j'étais dans mon bureau je regardais par la fenêtre et là j'ai vu un tourbillon de feuilles mais j'ai trouvé ça magnifique magnifique c'est peut-être le fait que je suis dans un monde féerique magique ce que vous voulez qui fait que mais bon je vous ai saoulé pendant 20 minutes voilà bon s'il y a quelqu'un qui sait faire du dessin et qui se propose je veux bien je partagerai votre dessin il n'y a pas de soucis et ouais qu'est-ce que j'aimerais quand d'être un illustrateur qui fasse ça ce serait un kiff ce serait un kiff enfin bref bon allez je me sens d'accès à mes occupations et puis du coup on se retrouvera plus tard parce que là ouais bon j'ai encore une heure j'ai encore une heure avant d'aller chercher les enfants à l'école au moment de la récréation et après direction podologue voilà voilà ce soir qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Céline qu'est-ce qu'on mange ce soir ? tu sais pas ? moi non plus Georgette ? Georgette ? tu peux répondre s'il te plaît ? ça y est Ninou les madames dans ma tête elles reviennent allez je vous laisse et du coup on se retrouvera plus tard c'est la tronche d'une nana qui en veut plus seigneur c'est ce mari je sais je fais amourter j'ai cherché vous savez là ce que je devais chercher là mes pochettes j'ai trouvé j'ai retrouvé j'ai retrouvé du coup ça c'est je vous avais déjà montré c'est là où je mets tous mes stickers et tout ça donc ça ça va aller là-bas j'ai retrouvé un agenda de janvier à décembre donc du coup vu que j'en ai plusieurs j'en rachète pas et celui-ci j'en ai bien parce qu'il y avait des pochoirs voilà et vous aviez même des petits stickers allez montre-toi des stickers et une pochette comme ça et une autre comme ça voilà j'ai retrouvé ça aussi voilà qui je pense ne va pas me servir pour ça peut-être pour autre chose on va voir et du coup putain j'ai trop chiant c'est vrai ça ça non ça c'est rangé c'est tous les boutons et tout ça des accessoires tricot et du coup j'ai retrouvé mes deux classeurs pour faire les enveloppes j'ai retrouvé les deux avec les petits stickers voilà ça c'était le deuxième que j'avais pris et ça c'est le premier donc du coup les prochains que je prends c'est les plus grands comme ça au moins j'ai les deux formats et je suis sûre j'avais même déjà commencé les trucs des centimes alors donc j'ai tout alors tiens on va avoir une petite discussion vous voyez les trucs les étiquettes sans encre et tout ça alors les imprimantes sans encre j'avais juste imprimé le prénom des enfants il n'y a plus rien c'est hop il n'y a plus que l'étiquette avec rien dessus et un effet très bizarre très étrange collant sans être collant bref je vais bientôt y aller parce qu'il est bientôt 15h pour aller chercher mes enfants du coup je vais pouvoir faire ça voilà ça ça va être cool j'ai retrouvé ce que je voulais j'ai retrouvé mes trucs d'ongles aussi donc je vais pouvoir m'en charger pas aujourd'hui mais peut-être demain et du coup j'ai même retrouvé tous mes mes écritures mes écritures j'allais dire mes écrayons mes écritures vous savez par exemple voilà tout ça j'ai pu tout retrouver je ne vais pas ça ça me redonne vous allez dire celle-là est singée elle vient de me parler qu'elle n'était pas bien mais ça ça me redonne du bon au coeur parce que voilà maintenant je sais où est-ce qu'ils sont je sais que tout est là-dedans oh seigneur c'est pas possible en même temps je dois faire une bouffée de chaleur c'est peut-être la ménopause quel bonheur que ce serait la ménopause au moins après j'ai plus mes règles avec ça je serai tranquille par contre les bouffées de chaleur je m'en passe quoi oh bordel oh ça fait bien oh là là allez rentre ça c'est les aiguilles qui avant ils ont des châtions on vous dit que ça fait longtemps que je tricote plus de 10 ans parce que ça ça fait plus de 10 ans j'ai retrouvé des centimes j'ai retrouvé mon pod pour vous savez là l'eau sans sans citron sans truc là sans sucre ça je les garde parce que c'est pour moi faire mes abonnes de scrap quand je vous dis que j'ai beaucoup de choses toutes les armoires là c'est à moi c'est que c'est que mes affaires à moi c'est pour ça que je vous dis qu'il me faudrait mon atelier bordel c'est chaud voilà de toute façon je reviens vite ici avant de partir où que ce soit donc en fait il ne me faut rien il ne me faut rien que j'achète donc ça c'est perfecto je vais pouvoir m'atteler à mon budget correctement parce qu'en plus de ça je viens encore de regarder une budgetteuse donc voilà je vais peut-être faire des vidéos budget sur la chaîne une fois par mois vous aurez le budget le jour 3 à la famille et quoi et quoi est-ce ça je vais mettre côté pour moi de janvier hop et je vais y aller du coup j'ai tout bougé hop et deux hop et deux j'ai du déo là ouais je vais me changer de façon pour aller chez le podologue il va falloir que je change de maille ça c'est une certitude nickel je vais mettre ma veste comme ça et pour aller chez le podologue je mettrai un genou voilà bon allez direction chercher les enfants je ne sais plus à quelle heure j'ai rendez-vous je vais regarder ça juste après après je repasse vite fait je range deux trois choses il n'y a plus grand chose ça ça revient là ça c'est juste à fermer ça c'est juste à fermer ça c'est à mettre là dedans les les cahiers c'est à mettre dans l'armoire là-bas ça c'est pareil c'est à mettre dans l'armoire là-bas à part la pochette rose qui va dans mon sac de travail et ça c'est une pochette de crayon qui va dans le sac de travail il n'y a quasiment plus rien mais bon il faut le faire quand la cuisine c'est un foutoir je décide de ne pas la faire voilà elle elle est là c'est une poignée je le sens filmée si elle vole je pleure si elle volait vers moi j'allais pleure allez elle est partie allez elle est là c'est très bien je vais pouvoir le rentrer on va chercher les bébés maman j'ai fait tourner deux lessives dont une de serviettes que j'ai fait bouillir quand je dis j'ai fait bouillir c'est que je les ai passées à 90 ça va mon chaton maman arrive par contre j'ai pas fait c'est la litière il va falloir que je la fasse ce soir pas en rentrant tout de suite mais ce soir ce sera bien et du coup mais ce soir je crois ce sera donc avant d'être coupé par le téléphone comme d'hab ce soir je pense que ce sera crêpe facile rapide je prends l'appareil à crêpe en plus de ça et chacun fait sa crêpe ça c'est nickel il y a du chocolat de la confiture du sucre et de la cassonade et au moins pendant ce temps c'est beaucoup plus convivial je trouve depuis que je fais les crêpes comme ça que quand je suis toute seule dans la cuisine à faire les crêpes de mon côté et moins gras parce que du coup je mets pas de beurre pas d'huile je mets juste je prends un sopalin et j'en mets un tout petit peu sur la plaque pour qu'elle soit graissée un petit peu je sais pas c'est une habitude que j'ai prise dans ça et puis après hop des petites crêpes c'est très bien voilà ouais en plus ça tombe bien Sébastien est réclamé il réclame ça et il réclame croque-nos-sueux voilà donc ça fait déjà deux repas de semaine et ce sera bien allez je vous laisse chercher les mains je suis toute transpirante parce que je déteste ça j'ai l'impression d'avoir été au travail en fait il me fallait une motivation suite à mon déballage de ce que je vous ai dit il n'y a pas de mots en fait pour le dire donc voilà je vous laisse bon ah ouais j'ai plus de rougel c'est pas grave on est mardi je vais seulement manger il est 13h31 je suis rentrée il n'y a pas longtemps mais en fait j'ai fait un petit tour dans le mag parce que enfin voilà je prépare le calendrier et du coup vous verrez peut-être plusieurs vidéos par rapport à ça donc j'ai fait un petit tour j'ai essayé de de voir ce que je pouvais prendre et tout ça pour chacun et là en rentrant j'ai décrété du verbe décrétien est-ce que ça va passer ça passera pas oh là là vous tenez pas c'est pas grave ah ouais je comprends moi aussi ça m'agace tu sais j'ai décrété que je ne ferai rien dans la maison je suis rentrée c'est un foutre pas possible je suis partie c'était pas comme ça donc du coup il débrouille je ne fais rien mais rien de rien ils peuvent aller se faire voir je ne fais rien s'ils ont faim ou quoi que ce soit ils se feront non à manger je vais faire quand même parce que j'ai j'ai quand même envie de manger il ne faut pas pousser mémé dans les orties voilà coupade tomate Oscar ça suffit s'il vous plaît madame on va te ramener c'est bon de toute façon tu peux t'arrêter parce que c'est quitte je vais me faire un petit drape je rajoute des tomates dedans parce qu'il faut les manger aujourd'hui j'ai un ancien collègue qui était là je vous avais déjà raconté un petit peu un jeune qui partait pour être militaire donc qui est en train de passer ses examens et je vois arriver il y a un doigt un bandage en fait il y a eu une altercation alors il dit moi j'ai pas cherché on était en boîte de nid avec mes potes et il y en a en fait ils se sont fait refouer la boîte donc ils étaient en colère ils ont dit allez hop on va agresser ceux qui sortent et chacun on prenait pour son grade quand ils sortaient et puis quand ils sont arrivés à eux en fait à mon avis leur énervement avait monté d'un cran et du coup attaque au couteau carrément il lui a fait une balafre au niveau de la carotide donc ça va heureusement il n'y a rien mais enfin voilà quoi et son pote lui alors il y a deux de ses potes il y en a un il a été caillassé donc il a attendez parce qu'il faut que je retourne c'est pas mieux il y en a un il a été caillassé il est ouvert au niveau de l'arcade et du nez et le second alors il m'a montré son pouce mon ancien collègue son pouce la chair ici il pouvait faire ça avec c'est cool hein super et tout ça ça s'est passé à Marmonde donc vraiment le j'ai un collègue qui dit ouais en même temps Marmonde c'est le plus du monde normalement il ne devrait pas y avoir ça ben si mais il y a tout le monde tout partout enfin le principal c'est qu'il n'est rien de gras c'est à dire qu'il ne soit pas dans le coma ou un truc comme ça c'est vraiment le principal parce que voilà mais sinon bref j'en ai très très calme on n'a pas eu de livraison aujourd'hui on a eu des problèmes de livraison donc pas eu de livraison mais sinon j'en ai très très calme ma ma grande responsable est revenue de vacances ça a été quand je n'étais pas là ben écoute rien de particulier à te dire enfin moi je vois rien en fait elle dit ben c'est bien je dis si juste elle dit ah quand même je dis non juste que j'ai remis les points sur les i et la barre sur l'été à un collègue quoi c'est tout roquette ça sert à rien de descendre comme un fou t'auras rien mis à part ça rien ah bon ça s'est passé quand pas longtemps que tu sois partie enfin je cherchais le scratch je t'imagines sinon ben voilà ça s'est bien passé tout simplement hop j'ai encore négocié mon 35 elle dit oui voilà l'équipe est quasiment complet et tout ça ouais c'est parce qu'il y a une nouvelle responsable donc elle veut des connaissances oui l'équipe est quasiment en complet il me manque juste un 24h et un responsable adjoint je la regarde je dis mais pourquoi réclamer un 24h moi et mon autre collègue tu nous passes 135 tous les deux je dis franchement elle me regarde elle rigole tu perds pas le nord ben non je perds pas le nord je dis tu sais très bien que je le veux c'est en passe mais deux mois d'attente pour faire mes preuves s'il te plaît je travaille mieux que certains je travaille mieux que certains qui sont en 35h c'est bon il faut arrêter bref ben c'est tout du coup étant donné que je fais rien à part mes lessives quand même parce que ça c'est pas eux mais le reste je ne ferai rien ma table bon je suis partie il n'y avait rien tout ça il y avait juste ce qui est resté d'hier des crêpes pour faire ce matin le linge c'est leur linge il fallait le monter c'est pas grave après ils se plaignent que je crie c'est incroyable ah je ne vous ai pas raconté au fait le podologue elle dit pas bien ce que ça a dit podologue c'est pas bien mais écoutez elle n'a pas de pied plat on pourrait le croire mais non elle est tout simplement entre guillemets hyper laxe qu'est-ce que c'est elle a les tendons qui sont très élastiques donc elle ses mouvements vont très loin moi je fais ça c'est tout eux ils peuvent aller encore plus loin quand nous on fait ça comme ça enfin moi je ne peux pas aller jusqu'au milieu de mon dos elle elle peut y aller ses chevilles tu fais ça enfin vous faites ça on s'en fout moi mes chevilles enfin moi non moi mes chevilles elles sont hyper laxes parce que j'ai eu plusieurs soucis mais normalement les chevilles on ne peut pas les retourner comme ça elles ses chevilles elles peuvent se retourner comme ça sans problème c'est un chewing-gum en fait il m'a dit c'est juste c'est un chewing-gum voilà tout simplement et ce qui provoque du coup ces douleurs au pied c'est ce truc d'hyperlaxe et du coup la seule chose qui pourra atténuer ces douleurs c'est la musculation au niveau de ces endroits là alors il me dit ça ne va pas me dire mais je vois je réfléchis je dis ben je réfléchis en fait à l'activité sportive qu'elle veut faire parce qu'elle veut faire de la danse il me dit c'est nickel il dit parce que donc je lui ai dit du raggedance il me dit le raggedance la seule chose c'est qu'elle elle va devoir faire ses lacets parce qu'eux ils font beaucoup sans lacets Roquette t'es sérieux il vient de rentrer de l'extérieur juste pour aller dans la litière en plus je suis en train de manger pourriture il m'a dit c'est nickel parce que ça travaille beaucoup les pieds et les jambes et la seule chose qu'il va faire c'est une semelle quand même mais qu'elle ne devra pas mettre tout le temps elle devra mettre seulement quand elle aura très mal voilà il faut qu'elle marche à pieds nus il faut au maximum qu'elle soit à pieds nus pieds nus ou chaussettes mais sans chaussures pourquoi et ça il a répété ce que la chirurgienne avait dit quand Tiffany était bébé parce que Tiffany est née avec un pied retourné en fait le fait de faire travailler vos enfants vos bébés de leur apprendre la marche en leur faisant découvrir le sable la terre les graviers le carrelage le balatome différentes textures son pied va travailler différemment parce que ce ne sera pas le même ressenti vous allez vous allez marcher dans le sable le sable il n'est pas nivelé donc voilà ça va faire travailler le pied et ça la chirurgienne m'avait dit comme quoi du coup l'humain était devenu fainéant par rapport à ça et du coup était moins musclé parce qu'il y a l'habitude d'un terrain nivelé alors que normalement non donc moi ça j'avais déjà commencé à le faire et monsieur du coup qui est toujours en train de vouloir faire mettre des pantoufles je regarde le podoc je dis ah ça va aller contre les avis de monsieur il me dit pourquoi je dis pas monsieur il faut des pantoufles il dit oui mais non là c'est pour son bien de toute façon on le sait je lui ai dit il me dit pas de problème du coup maintenant je vais devoir lui acheter des chaussettes anti-dérapantes et il m'a dit il ne faut jamais se contenter d'une seule sorte de chaussure c'est à dire si vous êtes adepte des talons pas toujours mettre que des talons il faut diversifier la marche talons basket sandales craquettes il n'y a que ça qui fera aussi que le pied se muscle parce que le fait de tester différentes postures franchement je suis tombée sur un bon podoc je suis contente il est très bien il a très bien expliqué à Tiffany et à moi il l'a analysé mais complètement il a analysé ses pieds mais pas que il a regardé s'il n'y avait pas une possibilité de scoliose si ses hanches elles n'étaient pas décalées il a regardé sa posture et en fait il m'expliquait à chaque fois à chaque fois franchement j'ai été estomaquée du professionnalisme de mon et de l'examen complet en fait ça m'a fait super plaisir donc voilà au moins il y a un mot sur quelque chose une chose entre guillemets résolue voilà on avance petit à petit bon allez sur ce moi je vais vous laisser qu'est-ce qu'elle va faire du coup la madame la madame elle va tricoter et brebis ah non je dois filmer je dois filmer mais je vais juste faire tout et finir voilà voilà allez je vous laisse et du coup on se retrouve je viens seulement de réagir qu'on était mardi elle sait plus comment elle vit la madame elle a eu son jour de repos en début de semaine donc du coup elle ne sait plus elle ne sait plus enfin bref je viens d'entamer un truc au tricot je m'en je m'en comment dire je m'engage dans un truc je vais vous juste vous montrer la photo et je vous laisserai voir un petit peu les avancées quand j'en parlerai en vidéo sur Céline Tricotte quand un jour il y aura la vidéo ça s'appelle c'est le châle porcupine donc c'est le porcupine Iceland shawl donc comme ça un truc de fou dans lequel je m'engage je vous répète et avec le cake que j'avais eu sur t'es mou je crois que c'est t'es mou alors si j'y arrive avec ça j'achèterai une laine lace pour faire un tout autre châle mais déjà celui-ci il me promet de belles aventures je le sens très bien enfin bref on verra bien où ça nous mène là du coup regardons regardons parce que Tiffany m'a dit ah j'ai fini de débarrasser mon bordel qui a mangé de la brioche ce matin ah non quand j'ai dit que je ne faisais rien aujourd'hui je ne fais rien je ne rigole pas là c'est même pas la peine on me prend trop pour une invisible à chaque fois que je suis du matin c'est toujours le même cinéma donc ça va bien 5 minutes grand-mère cochette oh c'est chelou elle descend de là c'est chelou elle descend de là parce que déjà de 1 c'est pas une table où on monte t'es pas sur un promontoire et c'est pas une estrade t'as mangé du plus de ça avec mes claquettes dehors mais c'est pas possible tu sais pas mettre tes vieilles baskets t'as pas mangé de la brioche ce matin non non qui a mangé de la brioche au matin c'est pas moi alors vous me rangez la brioche oui et vous me rangez la table vous avez mangé des crêpes donc le chocolat je m'en fous tu débarrasses lui il va se faire allumer aussi parce qu'il a encore tout fait du brin ça c'est du nord du brin il n'a rien il n'a rien débarrassé mister bon casse-pied bref je vais sortir ma lessive du sèche-linge mettre celle que j'ai fait tourner dans le sèche-linge c'est des serviettes je commence à être un tout petit peu à jour dans mes lessive c'est même plus des guillemets que je devrais mettre ce sont des parenthèses et ma gourde je la récupère ok ma gourde c'est à moi tu en as une elle est où ? non mais elle est cassée c'est pas mon problème je ne fais que acheter des gourdes mais moi elle a duré longtemps et tu m'as fait rien tu m'as fait même pas de gourde tu m'as fait rien où est le socle ? mais je ne sais pas mais c'est papa qui l'a lavé et après il l'a fait il l'a mis je ne sais pas où voilà c'est encore la faute des autres oui mais maman c'est encore la faute des autres je n'aime pas ce truc mais tu n'aimes rien non tu n'aimes rien mais ça c'est ma gourde c'est la seule que je me suis achetée à moi la seule tu as été à action avec ton père pourquoi tu n'as pas acheté une gourde ? ne me dis pas qu'il t'a dit oui ou non parce que tu ne lui as pas demandé ben voilà celle-là elle reste ici parce qu'en plus de ça elle n'est pas lavée tu ne la laves jamais et en plus de ça tu l'oublies c'est à moi elle vient de dire qu'elle l'avait ramenée aujourd'hui parce qu'elle l'avait oubliée les autres jours mais elle ne l'oublie pas ce n'est pas vrai c'est quoi ça ? franchement on pourrait arrêter de mentir sa mère je ne sais pas qui c'est mais vraiment c'est comme ma poubelle dans la salle à manger c'est sa place mais ce n'est pas non plus bah vraiment petit enfant Dutch where are you que je te dispute ça je débarrasse parce que c'est moi qui ai fait les crépinards monsieur Dutch va gueuler parce que je vais le faire engueuler aussi c'est même plus la poutière qui en fait ils l'ont jeté dans les artis tellement il faut de la tranche de bacon j'ai envie de manger du bacon j'ai du bacon hop une tranche de bacon elle n'est pas vieille je vais la mettre dans la tranche de gère appétit c'est suffisant je vais peut-être commencer à monter le blog aujourd'hui alors qu'est-ce que je vais faire encore comme catastrophe je vous le demande est-ce qu'on prémédite une catastrophe ou pas moi je pense c'est que je me connais je le mets quand même au-dessus du lave-vaisselle je prémédite la catastrophe mais quoique toi je ne te sens pas attends on va modifier ta trajectoire allez 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 c'est en train de lâcher là elle est trop forte là madame et ça elle va le laver à la main ouais voilà voilà bon allez je vais vous laisser je vais peut-être faire un petit peu de montage lent après d'abord je vais me faire des pommes de terre à la roumaine et on va manger ça ce soir avec du poulet ils aiment pas trop mais je suis pas grave je m'en fous tant que moi j'aime bien le principal parce que c'est bon si on qui va manger le tien voilà ça donner un coup de balai j'aurais bien d'y faire passer Georgette mais du coup du coup je m'y prends un peu plus tard mais ouais et demain matin et un autre matin et demain eux ils ont sans trahérer donc j'ai encore oublié de les inscrire à la garderie ouais oh ouais et puis il peut se débrouiller un petit peu il y a aussi tu peux mettre ça dans le congélateur là-bas à plat à plat merci mets pas tes mains là-bas tu vas où dans le congélateur la poubelle elle est là-bas vous me l'avez mise là-bas pourquoi ? sur compost compost tu es là attention mon téléphone est-ce que je peux le mettre ? vous êtes sur le compost bon allez je vous laisse faire mon petit bordel puis on se retrouve demain voilà est-ce que la madame elle est déjà rentrée chez elle alors qu'elle a fini ? bien sûr que non est-ce que la madame elle a parlé avec ses collègues ? bien sûr que oui et est-ce que la madame elle est partie faire deux-trois courses encore une fois pour ce soir encore oui c'est mercredi c'est déjà bien après personnellement là mercredi rien à bêter parce que attendez j'ai pas envie de me prendre les piquets parce que j'ai pas de repos avant vous savez je crois que j'ai déjà dit parce que ça me tue en lupine cette affaire alors voilà c'est tout c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça et attendez on n'est pas encore à la période oui je suis désolée vous allez avoir plein de bleus désolée on n'est pas encore dans la période de fête où on travaille les dimanches voilà alors là ils m'ont fait rire j'ai deux jours de congé payé à poser je dis je peux pas les poser n'importe quand à partir du mois de janvier on me dit non tu dois les poser avant ça me casse les pieds j'aurais bien aimé les poser quand j'en avais l'envie quoi enfin bref c'est point grave bon ouais donc j'ai acheté pour m'en faire les comptes monsieur ce soir et un peu plus parce que c'est la semaine américaine alors j'ai dit que demain je vais y retourner oula pardon monsieur excuse moi je t'ai même pas vu je regardais à droite pas à gauche lui arrive il me rentre dedans saloperie j'ai dit qu'il retournerait demain parce que il y a les steaks hachés qui sont pas chers du tout à 15 euros enfin à 9 euros 99 le kilo donc du coup j'ai dit que j'allais en rechercher et puis c'est la semaine américaine donc du coup il y a le fromage les bacon et tout ça et ils voulaient faire des hamburgers et ils avaient acheté les pains donc je pense qu'on fera ça dans la semaine moi j'ai acheté quoi que je réfléchisse à toi j'ai acheté des genres de curly les monsters les gros j'ai acheté ça j'ai pris une energy drink light que je vais entamer qu'est-ce que j'ai pris encore des légumes j'ai pris des avocats j'ai pris deux avocats je vais manger ça en rentrant il est une heure et demie la Nana elle mange à une heure et demie enfin bref des avocats j'ai repris quand même un petit peu de jambon j'ai pris du fromage il y avait du bris en date courte et nous on fait les croque-monsieur avec différents fromages le bris en faisant partie j'ai pris une baguette rustique pour manger à midi justement aux céréales les meilleures du pain de demie mais j'ai pris trois pains de demie j'ai pris des baguettes pré-cuites pour moi faire des eggboats ouais baguettes pré-cuites pour faire des eggboats c'est ce que j'ai pris encore du lard du bouddha en tranche un chèvre et je crois que c'est bref vous êtes en train de tomber ouais bon et puis là après je vais monter la vidéo Morgane elle doit être rentrée elle finissait à 13h donc elle doit être rentrée je ne sais pas si demain elle a toujours prévu d'aller au tacos alors je ne sais pas si elle est venue avec ses amis ou pas alors là je suis super contente en parlant de ça je suis super contente pourquoi Morgane s'est trouvée un groupe d'amis dans lequel elle s'est hyper bien intégrée et qu'est-ce que je suis contente Morgane vous savez je vous l'ai déjà dit elle est toujours un petit peu en décalé elle est toujours un petit peu dans son monde et tout ça et elle a du mal à se faire des amis pas des copines des amis et c'est compliqué et tout ça au début quand elle m'a parlé du groupe d'amis j'étais un petit peu dubitative elle me disait ouais enfin voilà quoi ça va durer ou pas je ne sais pas et là à chaque fois qu'elle rentre elle a toujours un truc à me raconter elle me dit comme quoi mais c'est le genre de personnes qui ne disent pas que tu es gênante avant on lui disait ouais tu es gênante parce que Morgane bon ça je lui ai dit par contre il fallait qu'elle calme un petit peu ses ardeurs parce que Morgane est très tactile donc elle aime bien faire des câlins à ses amis et tout ça mais je lui ai dit Morgane rare sont les gens très tactiles comme toi donc il faut te modérer ça t'a joué des tours ben voilà c'est tout elle me dit oui maintenant je fais attention et tout ça après elle grandit et là elle me dit oui ils ont les mêmes délires et puis je pense c'est l'impression que j'ai qu'elle a trouvé sa place dans le groupe parce qu'en plus de ça quand ils sont en classe elle a des facilités dans les langues étrangères donc anglais et espagnol Morgane a des facilités et elle a un de ses copains du groupe qui lui a beaucoup moins de facilités et du coup il est parti la voir pour lui demander et tout ça donc elle était super contente qu'il vienne lui demander la prof en plus de ça elle a remarqué elle a dit tu fais bien d'aller voir Morgane parce que enfin voilà c'est l'entraide et puis Morgane en anglais ça va pas donc franchement je suis contente le fait qu'il prenne que l'un d'une personne du groupe prenne du temps pour aller la voir elle et ne pas demander à quelqu'un d'autre ou au professeur quelque chose et bien j'apprécie parce que ça ça lui donne une importance qu'elle avait certainement besoin voilà enfin bref je regarde le kilométrage pour moi à part de l'étranger mon mari travaille ouais travaille il est en dessous d'une voiture donc je disais le pont ça lui change la vie ralentis c'est lui ralentis voilà bon bon les enfants sautent au centre aéré je vais les rechercher à 5h hop c'est tout ouais c'est tout j'ai vu un truc que je vais prendre pour Dragan pour son calendrier de l'avant action c'est un tube avec des mini animaux moi j'ai des enfants elle est amoureuse de ses enfants aujourd'hui c'est des enfants franchement ils sont merveilleux ils ont tous chacun leur petit truc et enfin ils ont tous chacun leur centre d'intérêt et enfin j'arrive pas à expliquer ce que je veux expliquer mais c'est pas grave et là Dragan lui il est à fond dans les animaux et tout ça il adore voir la vie des animaux il met Netflix il met le truc le monde de l'océan là il regarde l'activité océanique et tout ça franchement c'est comme du coup j'ai vu là ils ont sorti des mini animaux comme ça en jouet dans des tubes et il y a différentes sortes et vu qu'il est très intéressé par tout ce qui est requin dinosaure mais requin je vais lui prendre celui avec les animaux de la mer ouais je pense que je vais lui prendre ça ça peut être pas mal je regarde en marche oh ma voisine ton arbre il est tombé je ne sors pas pour l'arbre le berger voilà bon allez je suis rentrée mon chili fille il y a de matin certainement je laisse mon parapluie là le biscuit aussi comme ça je sais que j'ai un à quelque chose pour moi demain on va prendre ça de toute façon aujourd'hui je lave mes cheveux donc fluie ou pas pluie je m'en fous on prend ça on ouvre la porte attendez on va voir si tu les filles elle est dehors elle m'a normalement je ne l'ai pas regardée donc est-ce qu'elle est là mais bien sûr qu'elle est là mon chili fille bonjour mon chili fille vieuse au moment qui s'y fait qui s'y fait là hé bonjour oh il y a une goutte d'eau sur vous ça fait un effet bizarre bon allez je vous laisse je vais rentrer mes courses et les ranger voilà allez à tout cas il fait bien son ombre ah oui d'accord personne ne me dit que je suis partie comme ça au centre aéré on s'en fout voilà ça n'intrigue personne en plus parce que même les enfants ne réagissent pas donc bon ben voilà du coup les enfants je viens d'aller les rechercher qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui j'ai débarrassé j'ai nettoyé le sol là je suis en train de réfléchir c'est déjà pas mal elle réfléchit là madame je suis en train de réfléchir à comment je vais faire pour installer parce que je vous montre ici donc normalement c'est là où je vais installer mon coin en blanc normalement je dis bien ce meuble là qui est là je vais le glisser par là comme ça lui 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 c'est déjà lui vous avez pas pris les bières qu'il y a là non ils se sont encore mêlés non c'est pas moi qui l'ai pris c'est moi c'est pas ça c'est des bières qui sont euh euh il y a un truc dessus tu remets toutes les bières là donc je disais lui il faut que je le glisse pour pouvoir euh mettre des gros matériels du style la ponceuse la lampe et euh l'aspirateur lui du coup il va aller ailleurs je pense je suis en train de réfléchir ça attendait le temps non non lui on va juste le baisser là ça ça va être comme ça voilà du coup je perds un petit espace de cette équivalence là mais à ce niveau là c'est pas grave on s'en fout euh quoi que on s'en fout peut-être pas trop et du coup ça me ferait peut-être décaler tout ça comme ça ça va pas tu vas désoblier parce que tu vas plus avoir de pied ça va pas en fait il faut faire pour voir ce que ça donne quoi c'est juste alors bon on essaie je le fais pas maintenant je réfléchis donc je peux réfléchir tu peux le faire en même temps que moi mais pas pour les mêmes choses il y a un petit meuble là là c'est le petit meuble où je mets les vernis semi-permanents j'ai encore là un petit meuble plastique là en dessous de l'imprimante j'ai mon petit meuble plastique dans lequel je fourrai des trucs sauf que le petit meuble plastique il va être enlevé de là l'imprimante elle sera sur le meuble derrière clairement ça sera beaucoup mieux déjà il va falloir que je trouve un système pour que pour pour pouvoir placer le pc parce que le pc il va rester là je peux pas le mettre ailleurs le pc c'est pas possible je peux pas le mettre ailleurs parce que j'ai pas de place voilà c'est tout simplement pour cette raison parce que j'ai pas de place si si encore vous voyez là le meuble le meuble de télé si le meuble de télé s'il dégage ça ira beaucoup mieux en fait je vais le mettre ailleurs je vais le mettre au je vais le mettre au c'est ça le truc à moins que je le mette debout du coup il mange moins de place si j'le mets debout je peux le cacher avec un cadre ou un truc comme ça comme ça ça fait pas trop cloche en plus de ça je récupère de l'espace parce que dedans les rangements qu'il y a c'est de la gnognote clairement ça ira ailleurs parce que c'est tellement fin que je peux rien mettre je mets juste mes médicaments mais les médicaments étant donné que tout est dans un dans une boîte la boîte elle est passe partout donc ça je peux le lever du coup ça me fait récupérer un petit espace et ce petit espace là je peux m'en servir justement pour mettre le meuble à tiroir qui est là là bas ouais le meuble à tiroir là bas et l'arbre à chat il dégagerait de là et il irait là bas aussi je manque j'ai une maison sur ces certitudes donc du coup ce petit truc là ce petit meuble là qui ne m'appartient pas voilà que je me sert de bureau va basculer dans ce sens donc c'est à dire que là il ya ma porte donc il viendrait là comme ça en longueur comme ça moi je serai du côté où je vois la télé et les clientes entre guillemets parce que c'est supposé encore serait de l'autre côté donc il y aurait une chaise là ça se serait fermé ok et ça ferait peut-être un petit peu plus mieux un petit peu ça pas grand chose un petit peu ça là ça m'embête aussi d'avoir les deux bacs de chaussures là j'aimerais bien en avoir un qui soit dans l'entrée mais dans l'entrée je peux rien mettre étant donné que si ça dépasse un petit peu ça m'embête pas pour aller dans les toilettes parce que je suis en train de réfléchir en même temps que vous je vous explique je retourne là j'en ai deux là clairement les deux ça me saoule de les avoir là si j'ai bascule là la longueur du truc ici en fait la longueur ça me fait quoi pour longueur attendez elle va mesurer avec des feuilles et ouais parce que regardez on rajoute quatre doigts et là du coup vous voyez ça ferait à peu près arriver là et ça dépasserait de ça ça dépasserait de à peu près une main ça dépasse à peu près d'une main une main complète c'est vraiment de l'approximatif ça ferait ça ouais ça passerait je pense qu'il ya moyen en même temps si on le faisait tout de suite ça irait peut-être pas mieux on va le faire tout de suite on va mieux C'est parti. Soit là, soit là, mais là, c'est pas la peine, parce que du coup, ça prend trop de place pour aller dans les toilettes, ou alors dans les toilettes, attendez. Je pourrais en enlever un d'une hauteur et baisser, du coup, ça ferait moins gros, moins en asif. Mais bon, j'en ai mis un dans le toilette. Voilà. Quand je vais être sur le trône, attention, je vais vous donner une image de moi sur le trône. Du coup, quand je vais être sur le trône, ça va, il y a de l'espace, même s'il veut, mais il se met plus dans le fond, s'il veut écarter ses jambes. Moi, je pense que ça peut le faire. Si c'est plus proche, ça ne va pas aller. En plus de ça, il ne bloque pas la lampe. Si c'est plus proche, ça ne va pas aller. Non, on va demander à papa ce que c'est. Non, on va demander à papa ce que c'est. Oui, on va demander à papa si on a besoin. C'est le garde pour lui. C'est ce que c'est, ça. Bon, si on s'en fout. Suis-le. Tu vas manger quoi, mon garçon ? Il est 5 heures, alors vous mangez un petit truc, il ne faut pas rêver. Oui, oui. What is it ? C'est pour ton père. Oui, c'est pour ses... S'il veut se faire vacciner contre la grippe et le Covid. La grippe ? Oui. Mais pourquoi je ne pense pas qu'il le fera ? Enfin, bref. Recule. Tiens. Voilà. Je pense que ça pourrait être mieux. On peut faire comme ça. Simple à vie. Je suis encore bien coiffée, moi, aujourd'hui. Je pense que ça pourrait être mieux comme ça. Toujours une catastrophe de trouver des emplois. Toujours un chien. Je t'ai dit bonjour, toi. Mais y'a bien temps. Je t'ai dit bonjour, toi. Voilà. Je t'ai dit bonjour. Je t'ai dit bonjour. Vous la donnerez certainement demain. Et sinon, vous, ce sera dimanche. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je clôture là maintenant tout de suite, instamment. Parce que j'aurais plus le temps après pour monter le blog. Je vais essayer de le monter avant ce soir. Je vous embrasse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Petit arc-en-ciel, si vous ne savez pas quoi mettre. A vous abonner, si c'est toujours pas fait, si vous le désirez. C'est avec plaisir que je vous accueille. Et puis, du coup, on se retrouvera dans le prochain mi-vlog. C'est-à-dire dimanche, voire lundi. Gros bisous.